Le Tokamak Ouest, opéré sur le centre CEA de Cadarache, vient de battre le record mondial de durée de plasma. Les scientifiques du CEA et leurs collaborateurs internationaux ont maintenu un plasma chaud de plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius pendant 1337 secondes, c'est-à-dire plus de 22 minutes, avec 2,6 gigajoules d'énergie injectée. C'est une progression de 25% par rapport au précédent record de durée obtenu par le Tokamak situé en Chine, East, il y a quelques semaines. Avec ce record, le CEA franchit une étape technologique importante permettant au Tokamak Ouest et à la communauté française de se positionner au premier plan pour préparer l'exploitation scientifique d'ITER. Pour reproduire les réactions qui se déroulent au cœur des étoiles et réussir à produire à plus long terme de l'énergie électrique grâce à la fusion thermonucléaire au-delà de 2050, l'une des voies privilégiées par les scientifiques est le confinement magnétique. Le plasma est généré puis confiné dans un tord grâce à un champ magnétique intense. Maîtriser ce plasma de nature instable pendant de longues durées est un véritable défi technologique qui permettra à terme d'auto-entretenir les réactions de fusion. Ce record est très prometteur car il démontre que la connaissance des plasmas, leur maîtrise technologique sur de longues durées, sont devenus bien plus matures, laissant espérer que des plasmas de fusion puissent être stabilisés sur de longues durées dans des machines comme ITER. Dans les prochains mois, nous prévoyons d'augmenter encore la durée des plasmas, mais également de chauffer ce plasma à encore plus haute température pour se rapprocher au mieux des conditions attendues dans les plasmas de fusion. Cela nous permettra d'analyser plus finement le comportement des composants soumis au plasma, c'est-à-dire soumis à des conditions intenses. Dans cette expérience, dans Ouest donc, le plasma a été chauffé avec une puissance de 2 MW et nous ambitionnons de monter jusqu'à une puissance de 10 MW. Progressivement, nous nous approchons des conditions d'ITER, ce qui permet de préparer de mieux en mieux l'exploitation scientifique à venir de cette machine hors normes qu'est ITER.